Contre la fin des emplois aidés et la baisse des aides de l'Etat, le maire de Sevran a même jeté l'éponge. Alisson Tassin et Jean-François Drouillet ont rencontré certains de ces maires en colère. C'est un moment assez particulier. 17 ans que Stéphane Gatignon était maire de Sevran. J'ai fait jamais de discours. Personnage emblématique de la Seine-Saint-Denis, soutien d'Emmanuel Macron. Il raccroche les gants deux ans avant la fin de son mandat. Il y a eu le fait d'avoir été lâché par l'Etat un moment. Il y a une forme d'usure générale de ne pas être entendue, de pourtant se battre, mais d'avoir du mal à avancer. C'est un mélange de tout ça. Un sentiment partagé par de plus en plus de maires de banlieue. Parmi les raisons de cette colère, la baisse du nombre de contrats aidés décidés l'été dernier. L'impact a été immédiat à Chanteloup-les-Vignes. Dans cette radio associative, les micros de l'antenne locale se sont su. L'année dernière, à cette même période, on était 13, donc en avril 2017. Et avec le gel des emplois aidés, on est actuellement 7 personnes. Ce n'était pas des contrats, ce n'était pas de l'argent, c'était des gens. Du coup, c'était tout le travail, des petites assos entre autres, et du vivre ensemble dans le quartier qui était mis à mal. A Grigny, c'est la baisse des dotations qui pèse quotidiennement sur le fonctionnement de l'école. On savait qu'on avait des travaux, on met des rustines, et au bout d'un moment, les choses explosent. Et donc, on est resté près de 15 jours sans chauffage dans l'école, alors que les températures extérieures étaient entre 0 et 5. Il manque 200 000 euros aujourd'hui. Trois bâtiments scolaires de la ville sont à rénover, six autres à détruire et à reconstruire entièrement. On doit résoudre plein de choses, et en plus, on a une responsabilité pénale. Et quand on travaille dans une vétusté de ce type-là, c'est tous les jours que nous passons à côté de catastrophes humaines. Ces élus attendent donc beaucoup du gouvernement. Un nouveau plan de 48 milliards d'euros devrait être annoncé la semaine prochaine. Des avocats et des magistrats qui défilent ensemble. L'île...